Bonjour, je voudrais vous montrer une façon de travailler avec une lecture à voix haute qui a une meilleure prosodie et une meilleure intonation que Lexibar, tout en ayant les fonctionnalités de Lexibar qu'on aime, et même l'enregistrement audio qu'on fait avec Acrobat. Alors, si vous avez par exemple un élève qui a un texte à lire, une compréhension de lecture, alors ce qu'il peut faire c'est cliquer sur la compréhension de lecture et faire ouvrir avec, et ouvrir avec Acrobat comme d'habitude. Alors là, sa compréhension de lecture est ici et il peut la lire, bon, avec Lexibar, ok, en surlignant. Par contre, il y a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté avec Lexibar, ceux qui ont un gros trouble du langage réceptif ont de la difficulté avec cette prosodie-là, cette intonation-là, c'est pas naturel. Les élèves aussi qui ont des problèmes, des gros problèmes d'attention, souvent par le fait que c'est monotone, ils ont de la difficulté à suivre le fil. Alors, ce que je propose, c'est de garder cette fenêtre-là, Acrobat ouverte, et de retourner dans le document et de montrer aux élèves qu'ils peuvent aussi refaire le clic droit de la souris, aller dans ouvrir avec, et cette fois choisir Microsoft Edge, qui est installée de base sur tous les PC qui fonctionnent avec Windows. Dans Edge, il y a cette fonction-là ici qui s'appelle lecture à voix haute. Alors, si je pèse ici, je vais avoir la lecture à voix haute de tout le document. Et c'est pas pratique parce que dans un cahier, des fois, ça remonte un peu dans la page précédente et ça va nous lire un peu le texte de la page précédente. Donc, ce bouton-là ici est peut-être à oublier. Par contre, si je veux lire, par exemple, ce paragraphe-là, ce que je peux faire, c'est le surligner, aller ici dans les options qui s'affichent, plus d'actions, et faire lire la sélection à voix haute. Acheter des aliments locaux plutôt que des aliments venant de loin est un moyen facile de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, on sait depuis plusieurs années que le transport de marchandises est une source importante de pollution. Bon, je l'ai arrêté. Vous avez remarqué que la voix est agréable à entendre. Elle a une prosodie, une intonation naturelle et on a un accent québécois avec les « en » et les « en » bien prononcés, comme au Québec. On pourrait ici, dans les options de voix, changer pour avoir une voix qui est française, donc avec les intonations, l'accent français, et ce sont des très bonnes voix aussi. On peut aussi réduire la vitesse tout en ayant quand même, surtout par rapport à Lexibar, une lecture agréable à entendre et plus facile à suivre. Il y a aussi l'avantage du mot qui s'enlumine ici, à chaque fois qu'on lit, ça peut, pour certains élèves, c'est plus facile que de suivre sur l'écran bleu de Lexibar, OK, où il y a parfois trop de choses. Maintenant, une fois qu'on a fait cette lecture-là, OK, si on veut lire un autre extrait, la façon de faire, c'est de fermer ici et de recommencer comme ça. On fait les trois petits points, plus d'action, lire la sélection à votre. Ça peut arriver que ça nous lise le numéro de page et, par exemple, ça pourrait lire ici « Stratégie ». Ça peut lire aussi des éléments qui sont en filigrane, donc qu'on ne voit pas, mais qui sont décrits comme blanc dans la page. On peut avoir un mot, deux mots, un numéro de page, surtout pour les éléments qui sont comme imbriqués dans des graphiques ici, là. OK? Mais pour le texte pur, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Disons que l'élève est rendu à répondre aux questions de ce texte-là. Alors, là, il peut aller dans sa fenêtre acrobate et se faire lire les questions avec Lexibar. Lexibar va pouvoir lire les questions. Il peut aussi ouvrir la barre d'outils de commentaires, ici, et choisir l'élément texte et répondre avec son texte en ayant ici Lexibar. Bon, moi j'ai la version pas complète, mais la version complète, c'est pareil. L'élève pourrait aussi choisir la réponse audio. Donc, ici, enregistrer un fichier audio, comme il le fait d'habitude, enregistrer son fichier audio et puis le fichier va s'installer ici. Ensuite, quand l'élève a terminé son travail, bien ce qu'il peut faire, c'est tout simplement, quand il va fermer sa fenêtre ou l'enregistrer, le fichier enregistré, mais on va lui demander, il y a des modifications qui ont été apportées. Voulez-vous l'enregistrer? Il va dire oui et il va l'enregistrer au bon endroit. Tandis que quand il va fermer sa fenêtre qui est seulement de lecture Microsoft Edge, et bien là, il va juste la fermer. Ça va se fermer tout seul. Alors voilà, c'était mon petit truc. Puis l'avantage de Microsoft Edge, c'est que les élèves l'ont aussi à la maison. Ils peuvent même l'installer sur une tablette ou sur un téléphone.